Salut tout le monde, on se retrouve pour un petit draft magic sur les combattants d'Ixalan. J'en avais déjà fait une vidéo rapide sur un draft combattant d'Ixalan l'autre fois, que j'avais commencé en live et que j'avais fini sur Youtube. Là je me suis dit je vais essayer de faire un draft complet avec la phase de draft et évidemment la phase de gameplay derrière. On va commencer par la phase de draft aujourd'hui dans cette vidéo. C'est une extension que je connais un peu moins bien que beaucoup d'autres. Donc c'est aussi le moment où il y a certaines cartes que je vais peut-être découvrir ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous auriez fait des choix différents ou ce genre de choses. Parce qu'il y a pas mal d'options, il y a pas mal de cartes très fortes, il y a pas mal d'options assez cool dans les combattants d'Ixalan. Il y a aussi beaucoup de cartes très faibles. Donc c'est, je sais pas, je sais pas encore trop comment, je sais pas exactement quelles couleurs sont les meilleures à drafter. J'ai toujours la sensation que noir est bien à drafter parce que les remoofs de créa sont par définition très très forts. Mais on sait jamais. Alors attendez parce que là il y a un gros pavé de texte sur l'évêque d'emprisonnement et je ne sais pas ce qu'il fait. Quand il arrive sur le champ de bataille, exiler une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce qu'il quitte le champ de bataille, d'accord ? A chaque fois que l'évêque d'emprisonnement attaque, un vampire gagne plus x, plus x jusqu'à la fin du tour, x étant la force de la carte exilée. Alors c'est pas mauvais mais ça demande beaucoup de synergies vampires, je suis pas sûr qu'on puisse faire facilement un deck vampire. Donc à voir. Ce que des gens m'avaient dit c'est que noir, blanc c'est assez fort parce qu'on peut utiliser les synergies vampires potentiellement. Donc noir, blanc semblait être une combinaison de couleurs plutôt pas mal. On a espoir brûlant qui exile une créature ciblée avec une force super ou égale à notre total de points de vie, compliqué à utiliser. On a le chupacabra qui est un excellent remove, c'est une 2-2 qui détruit une créature, ça c'est jouer en construit. En général si vous voyez une carte qui est jouée en construit, vous commencez à l'envisager déjà parce que ça veut dire qu'elle a un bon power level. Et le précurseur de la légion qui nous permet d'aller chercher dans notre bibliothèque une carte de vampire, la révéler, la mettre au-dessus de notre bibliothèque. C'est ça. Et à chaque fois qu'un autre vampire arrive sur le champ de bataille, la créature ciblée gagne plus un plus un jusqu'à la fin du tour. C'est pas mauvais, mais je pense que chupacabra... Chupacabra, lien lumineux est excellent aussi. Lien lumineux qui permet de bloquer une créature. Vous enchanter la créa, elle est bloquée. C'est une carte qui est souvent souvent éditée, qu'on voit beaucoup mais qui est juste très très solide. Je vais prendre le chupac. On va voir ce qu'on arrive à faire avec ça. En marche au ciel, sadique. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, révéler une carte de vampire de votre main ou payer un. Donc pour 3, une 2-2 vol, lien de vie, c'est très bon. Après, est-ce qu'on veut la payer 4 ? Pas forcément. On a empalé, qui est détruiser une créature ciblée. Pour 4, c'est pas top, mais ça peut être ok. On a encore un lien lumineux, qui est excellent. Précurseur de la coalition, qui nous permet d'aller chercher une carte de pirate. En fait, les précurseurs, il y en a un par couleur et en gros, il va chercher une carte d'un certain type. Et il le met sur le dessus de votre bibliothèque. Et en rouge, c'est dinosaure, je crois. Ou c'est en vert, peut-être, dinosaure. Je ne me souviens plus. Ça doit être en vert, dinosaure. Et après, ça a un effet supplémentaire. C'est pas mal. Garder une expéditive n'est pas mauvaise aussi. 3-3 flash, c'est juste solide. Et qui peut donner la défense talismanique à un ondain, c'est très bon. Je pense qu'on va prendre les liens lumineux. On va essayer de prendre un maximum de remove. Pour l'instant, on s'oriente noir-blanc, à voir si c'est quelque chose qu'on veut faire. Le Ceratops Cornetier, chaque fois qu'il subit des blessures, mettez deux marqueurs plus un plus un sur lui. C'est un peu compliqué, parce que 2-2, en général, il ne va pas survivre très longtemps. Donc ça semble difficile à utiliser efficacement. Aspirante Marche-Ciel, c'est très fort. Pour 1, c'est une 2-1, donc c'est un bon early. Et qui, en plus de ça, a le vol dès que vous avez l'agrément de la cité. C'est-à-dire que si vous avez 10 permanents au plus, elle a le vol. Donc c'est vraiment cool. Martyr du Crépuscule est bien aussi. Une 2-1 pour 2, qui, quand elle meurt, donne une 1-1 blanche. C'est assez bon pour se défendre en début de partie. Le Zélateur n'est pas mauvais. Il pioche une carte quand il arrive en jeu. Je pense qu'Aspirante Marche-Ciel, c'est juste une bonne carte. Le fait que ça puisse avoir le vol après, et que ce soit juste un bon early, c'est assez cool. Alors la Sentinelle du Soleil, c'est une 2-2 Vigilance, on aime beaucoup. 2-2 Vigilance, c'est sympa pour un début de partie. En Palais, on pourrait prendre 1 en Palais. Détruiser une créature ciblée, ça reste fort en draft. Je pense qu'on va prendre les remove tant qu'on peut les prendre. On prendra de la créa après. Alors le revenant vampire, c'est une 3-1. 3-1 vol pour 4. Comme les chauves-souris ont Ravnica, si vous connaissez mieux Ravnica, ça vous parlera peut-être plus. Recouvrement pour 3, renvoyer une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main et piocher une carte. C'est pas mauvais. Vous récupérez 2 cartes pour 3, donc c'est plutôt pas mal. Le Ptérodonte à Crète Solaire, il a la Vigilance tant que vous contrôlez un autre dinosaure. C'est du vol. Le vol en draft, c'est toujours solide. Le vol en draft, c'est toujours solide. On ne crache pas dessus. Verdict divin, c'est encore du remove. Après là, ça va peut-être faire beaucoup. Puis c'est un remove beaucoup plus situationnel. Et le Cacophodonte. Chaque fois que le Cacophodonte subit des blessures, dégagez un permanent ciblé. Ça, c'est pas top. Je pense qu'un petit Ptérodonte, c'est pas mal. 2-5 vol, ça peut permettre de bloquer des choses. Je pense que c'est solide. Obscure requête. L'adversaire ciblé révèle sa main. Vous y choisissez une carte non terrain. Ce joueur se défausse de cette carte. Le problème, c'est que c'est du 1 pour 1, donc c'est pas incroyable. Ça peut servir à enlever une grosse menace à l'adversaire, mais généralement, c'est pas le genre de carte qu'on veut jouer en draft. Parce qu'on n'est pas sûr qu'il y aura les cartes qu'on veut... une bonne carte à enlever. Rayon purifiant, détruire un vampire ou détruire un enchantement. C'est pas fou. Horrible destin, c'est compliqué à utiliser en draft. Père 1.10 pour chaque créature que vous contrôlez. C'est rare qu'on développe des énormes boards de créatures. Ça arrive, mais c'est pas non plus ultra fréquent. En bleu, on a Secret de la Cité d'Or qui est solide. Piocher 2 cartes si vous avez l'agrémentie de la cité. Piocher 3 cartes à la place, ça c'est très bien. Et le déluge de souvenir, envoyer une carte d'éphémère ou de rituel ciblé de votre cimetière dans votre main. Ouais, ça c'est pas fou. Ouais, on va prendre les secrets parce que le reste est pas très bon. On sait jamais si on veut partir sur du bleu pour une raison X ou Y. Soleil de sang. Quand il arrive sur le champ de bataille, piocher une carte. Tous les terrains perdent toutes les capacités, excepté les capacités de main. Alors ça c'est probablement fort en construit. Malheureusement en draft, les terrains spéciaux, il y en a pas beaucoup. Donc ça a pas beaucoup d'intérêt. Quand elle arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur plus un plus un sur un autre vampire ciblé que vous contrôlez. Donc encore une fois, si on joue vampire, c'est pas mauvais. Si on joue pas vampire, ça a pas grand intérêt. On a revenant vampire qui est ok. Sinon en bleu, on peut pas être bloqué par les dinosaures. C'est étrangement spécifique. En fait, il y a beaucoup de dinosaures pour ceux qui savent pas. Dans cette extension, il y a des pirates, des vampires et des dinosaures essentiellement. On va prendre la glorificatrice des fois qu'on chope des vampires. Ça reste... Ah, quoi que revenant, 3-1 vol. Peut-être supérieur. Ouais, c'est probablement meilleur en vrai. Pas sûr qu'on ait envie de le jouer, mais ça reste décent. Contre carré, le sort non créature ciblé. Non créature, c'est moins fort en draft. Le sort de créature ciblé, c'est pas mauvais, mais des sorts... Les sorts non créatures, pas si fort que ça. C'est un peu trop spécifique. Je pense que compagnon raptor, juste pour avoir de l'early, c'est sympa. Alors encore une fois, espoir brûlant, c'est pas top. Verdict divin, ça reste une bonne carte. Détruisez la créature attaquante ou bloqueuse ciblée, ça nous va. On est pas mécontents. La créature ciblée gagne plus de plus de jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les tricks de combat. Ça peut vous permettre de... Quand vous bloquez avec une créature, vous lui donnez plus de plus de... Et ça vous permet de conserver votre créa, là où l'adversaire va perdre la sienne. Sinon on a juste la glorificatrice, vous voyez, en termes de T4 pour l'instant. Après on a déjà beaucoup de T4, donc est-ce qu'on veut prendre la glorificatrice ou est-ce qu'on prend plutôt la consécration ? Le truc c'est les tricks de combat, ça sera pas forcément très fort dans notre deck parce qu'on aura pas de grosses créatures, par contre on va beaucoup remove, donc je pense qu'on va quand même prendre la glorificatrice. Dévotion de l'écuillère, la créature enchantée a plus un plus un et a le lien de vie. Quand la dévotion arrive sur le champ de bataille, crée un jeton, un blanc vampire avec le lien de vie. C'est pas horrible. Parce que Verdict Divin, ça va commencer à faire vraiment beaucoup de remove pour le coup. On va prendre une dévotion de l'écuillère, voir ce que ça donne. Sentinelle, c'est solide, c'est un bon T2. Consécration, on va prendre. Et Horrible Destin, même si on le jouera pas, on va le prendre. Alors Décédoré, c'est une très bonne carte. C'est une très bonne carte, c'est moins 2, moins 2 à tout le board. Donc c'est une petite AOE, contre les decks aggro ça peut être très fort, notamment si on joue contre des decks pirates, etc. Et si vous avez l'agrément de la cité, c'est que moins 2, moins 2 à la créature adverse. Donc c'est vraiment sympa. Il me décale un poil parce que sinon vous ne voyez pas forcément la carte du bas. Vampire Vorace, quelle est sa puissance à lui ? Je ne me souviens plus. 2-2 menace pour 3, pas trop mal. Quand il arrive sur le champ de bataille, un vampire ciblé que vous contrôlez gagne plus un plus un et acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. C'est pas mauvais ça, Vampire Vorace, pas mauvais du tout. J'aurais quand même tendance à prendre le Décédoré parce que je pense que c'est juste une excellente carte. Ordre de l'amiral, c'est très fort en bleu aussi. Si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci, vous pouvez payer 1 à la place du coup de mana de ce sort. Et ça, c'est un contre carré pour 1 concrètement, très souvent. Ce qui est plutôt cool. Mais Décédoré, c'est une AOE et les AOE c'est vraiment fort. C'est la meilleure... C'est une des meilleures cartes du jeu, ça. En draft. Chaque fois qu'elle attaque, vous exilez la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur. Et vous pouvez lancer n'importe quel nombre de cartes non-terrain exilées, etc. Alors ça, c'est une carte qui gagne des parties à elle toute seule, en fait. C'est une carte qui gagne des parties à elle toute seule. Donc, on va avoir envie de la jouer. Donc, il va falloir partir sur du rouge. Donc, il va falloir partir sur du rouge. Notre pôle de cartes noires est assez cool, mais on a plus de blanc. Ça va être chaud. Ça va être chaud, il faut... Bon, ça va, on est qu'au début du deuxième booster, donc on peut encore changer de cap. C'est encore faisable. Mais cette carte est juste absolument monstrueuse. C'est trop trop fort. Je pense que jouer tricolore, vu le nombre de double mana qu'on a, Déjà, le bleu, c'est hors de question. On ne le jouera pas. On ne peut plus. Alors, on a un rouge blanc ici. Un raptor implacable. Attaque ou bloc à chaque combat, si possible. Ça, c'est agressif. C'est pas très fort, en réalité, ça. Parce que ça va souvent... Au bout d'un moment, ça va vite se faire... Tuer un peu lamentablement. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Encore une fois, j'ai oublié d'enlever les subalertes de quelqu'un. Alors, en rouge, on a quoi ? Bravate de la Bucanière. Je crois que c'est pas trop mal. La créature ciblée gagne plus un plus un et acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Ouais, c'est ça. Ou le pirate ciblée gagne plus un plus un. C'est pas fou non plus. Le problème, c'est que ça, en tricolore, ce sera trop faible, je pense. Vaurien à vide. C'est un bon T1. Recouvrement, si on veut récupérer Etali, peut être ok. Ça fait un moyen de la reprendre. Après, le Brandon Fanatic, c'est un très bon T1 en rouge. Un 1, c'est l'hérité, donc ça tape un peu. Et après, on peut le sacrifier pour infliger une blessure à n'importe quelle cible. C'est très très cool. Ça tue des petites créas. Ça finit des petits kills. C'est assez sympa. Recouvrement, c'est le genre de carte qui est vraiment pas mauvaise. En draft, je pense que je vais le prendre. Eliopter majestueux. Moi, je ne le trouve pas très majestueux sur l'illustration. Mais bon, ça, chacun son avis, j'imagine. Je crois qu'il attaque un autre dinosaure ciblée que vous contrôlez et acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Ok. Ça peut être cool. Après, on a peu de dinosaures. La couronne de Thilonali, je crois qu'elle est pas mal. Quand elle arrive sur le champ de bataille, elle inflige une blessure à la créature enchantée. La créature enchantée a plus 3, plus 0, le piétinement. C'est plus pour un deck agressif, en réalité, ça. Donc, pas forcément foufou. Ouais, l'hélioptère, ça reste une 2-2 vol. Bon, on n'a pas... Le problème, c'est qu'on a peu de... On a vraiment peu de dinosaures, quoi. On a vraiment peu de dinosaures. Peut-être juste reprendre un ptérodonte ? Juste reprendre un ptérodonte, hein. Ça reste une carte décente. Flow artériel. Chaque adversaire se défausse de 2 cartes. Si vous contrôlez un vampire, chaque adversaire perd 2 points de vie ou gagne 2 points de vie. OK, défausser de 2 cartes, là, ça commence à devenir relativement intéressant. Ça commence à devenir relativement intéressant. Je doute qu'on la joue, honnêtement. Peut-être qu'on va juste prendre le raptor. Elle, sinon, c'est une 0-3. Donc, elle tanque en début de partie. Et si vous avez l'agrément de la cité, c'est une 3-3. Donc, ça tanque en début de game. Et ça peut devenir plus fort après. Pourquoi pas. Pourquoi pas la sentinelle. Parce que le raptor, je sens qu'on va le regretter si on le pique. Parce qu'il va vite se retrouver face à une créature qui va le battre. Et à partir de... Si vous le piochez au milieu de partie, il n'a vraiment aucun intérêt. Donc là, soit on prend le flot, soit on prend la sentinelle. Le choix est intéressant. La relique fait quoi ? Sacrifier la relique, vous gagnez 3 points de vie, vous piochez une carte. Vous n'activez sa capacité que si vous avez l'agrément de la cité. Sans grand intérêt, du coup. On prend la sentinelle. Je pense qu'il vaut mieux qu'on s'oriente vers du blanc. Saccageur impitoyable. Chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, crée un jeton d'artefact incolore trésor. Donc qui donne du mana de la couleur de notre choix. Ça risque d'être précieux, ce genre de carte. Ça risque d'être très précieux, ce genre de carte. Le crash mort à jabot, c'est une 3-2. A chaque fois qu'il subit des blessures, il affiche deux blessures et une cible adversaire au plansboker. C'est pas trop mal lui non plus. Et la flibustière, elle fait quoi ? Quand elle arrive sur le champ de bataille, crée un jeton de trésor. J'ai l'impression que le saccageur va être solide dans nos decks. Surtout si jamais on se retrouve à vouloir jouer tricolore. Ok, on a un bilande. On a un bilande blanc-noir. Pour l'instant, on n'a pris aucun autre rouge en fait. Donc Etali, est-ce qu'on va pouvoir la jouer ? C'est tellement difficile de splasher un truc qui coûte 2. Mais la carte est tellement forte. On va prendre le bilan de noir-blanc de toute façon. Consécration, on a dit tout à l'heure que c'était pas mauvais. Barrière étincelante. Quand elle meurt, c'est créé un jeton d'artefact incolore trésor. C'est une 0-4 qui défend nos PV. C'est pas horrible. On va prendre ça, je pense. Peu probable qu'on la joue, mais... On sait jamais. Bon là, rien n'est jouable, donc je vais prendre les ordres de l'amiral pour ma collection. Attendez. Ça, c'est une 4-4 pour 5. C'est quand même vraiment faible. Je vais prendre l'ordre de l'amiral pour ma collection. Mettre directement à la réserve. On va prendre le raptor, même si c'est peu probable qu'on le joue. On va prendre la bravade. Même si c'est peu probable qu'on la joue. On va prendre la couronne de Thilonali. Fracassé et pas horrible. Et Flubustière d'Hardy. On a joué quelques cartes rouges, mais c'est pas des grandes cartes rouges. C'est pas des cartes rouges exceptionnelles. Alors ici, on a l'avant-garde de l'Empereur. Chaque fois que l'avant-garde de l'Empereur inflige de combat à un joueur, elle explore. Explore, c'est-à-dire qu'elle regarde la carte du dessus de la bibliothèque. Si c'est un terrain, elle le pioche. Si c'est pas un terrain, vous avez le choix de le mettre dans votre cimetière ou de le laisser sur le dessus de votre bibliothèque. Et la créature gagne plus 1, plus 1. C'est pas mauvais. Après, on va pas jouer vert. Sans trop d'intérêt. Renvoyez dans votre main une carte de pirate depuis votre cimetière. Puis faites de même avec un vampire, un dinosaure et un ondin. Un peu compliqué. On a beaucoup de types, mais ça va quand même très souvent mal se mettre. Ça, c'est pareil. On n'aura pas assez de vampires. L'incendiaire de la flotte de la tempête. Quand il arrive sur le champ de bataille, si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci, l'adversaire ciblé sacrifie un permanent. Le problème, c'est qu'il va souvent sacrifier un terrain. Et en draft, sacrifier un terrain, c'est pas très grave la plupart du temps. Ça, c'est une 3-3 pour 5 qui explore. Pas fou. Une 1-1 menace pour 1. Et pour 8, on le sacrifie et il inflige 3 blessures à 2 créatures. Waouh. C'est un peu compliqué. Après, c'est une créa qui prend de la valeur en let's game. En draft, on aime bien. Donc why not ? Le reste étant pas foufou. Chasseur à crête solaire. Chaque fois que les chasseurs à crête solaire subissent des blessures, ils infligent 3 blessures à une cible adversaire ou plein de walkers. Je crois que le conquistador est ok en fait. Ah oui, non. Le conquistador est bien, mais en fait, il faut avoir d'autres conquistadors. Parce qu'il ramène les autres conquistadors sur le dessus de votre bibliothèque. Ouais, c'est ça. On va prendre le gardien, j'imagine. Même si c'est encore une fois peu probable que je... Ouh, prêtre du soleil levant. Au début de votre entretien, vous pouvez révéler une carte de dinosaure de votre main. Si vous faites ainsi, vous gagnez 2 points de vie. Et pour 5, vous pouvez sacrifier le prêtre, chercher dans notre bibliothèque une carte de dinosaure, la révéler, la mettre dans notre main. C'est intéressant parce que ça fonctionne avec... Ça fonctionne avec Etali. Mais je vois la terreur du ciel là, vol menace pour 2. Un rouge, un blanc. Ça donne envie. Ça donne plutôt envie. Sinon, le pillage cruel. L'adversaire ciblé se défausse de 2 cartes pour 3. Donc c'est pas trop mal. Si vous avez attaqué avec une créature, ce tour-ci crée un jeton d'artefact, un color trésor. Les jetons d'artefact trésor, ça peut vraiment nous servir dans un deck multicolore comme ça. Après on en a déjà quelques-uns, quelques autres en tout cas. La pyromane, si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci, elle affiche 2 blessures à n'importe quelle cible. Ça c'est plutôt cool. Je pense que terreur du ciel dans ce genre de deck c'est très fort. 2-2 me vol menace, c'est juste excellent. Avant-garde d'Adanto, c'est trop fort. Chaque fois que vous attaquez avec, elle devient 3-1. Et en payant 4 points de vie, elle devient indestructible. Donc elle peut prendre des super bons trades. C'est vraiment très très fort. Je regarde un peu ce qu'on a d'autre. Jusqu'à la fin du tour, une créature cible que vous contrôlez gagne plus 1, plus 1. Une créature adverse gagne moins 1, moins 1. Détruisez une créature qui a subi des blessures ce tour-ci. Compliqué à utiliser. Ouais non, mais l'avant-garde c'est juste très fort. Très très joué en construit. Une excellente, excellente carte en construit. Contrainte, c'est pas mauvais, ça défausse une carte pour 1. Autant tout à l'heure la carte pour 3, c'était un peu compliqué. Autant là pour 1, c'est acceptable. Créature que vous contrôlez gagne plus 1, plus 1 jusqu'à la fin du tour. Dégagez les bofs. Détruisez la créature attaquante, cible et piochez une carte. Merde. Chasseur à crête solaire. Sinon là le tisor, juste défensivement quoi. Ma contrainte c'est pas mal. Carte non créature. Après c'est non créature non terrain en draft, c'est un peu compliqué. On n'aura pas toujours une carte qui remplit ses conditions. Ouais, c'est celle-ci en fait qu'on doit pick. Represaille brillante. C'est du remove. On aime le remove. Salve de provocation, inflige 3 blessures à la créature ciblée. Si vous avez attaqué avec une créature, inflige 6. Pas mauvais. Martelcrane territorial. Quand il attaque, engagez une créature ciblée qui est un adversaire contrôle. Ça c'est plus pour un deck agressif. Pour nous c'est pas fou. Destruise une créature de force supérieure égale à 4. Why not. Aegidosaure Beuglard. Chaque fois qui subit des blessures, mettez un record plus un plus un sur chaque autre créature que vous contrôlez. C'est pas dégueu ça. Après on n'a pas énormément de créas dans le deck. Enfin, on n'a pas énormément de créas. On a des créas même. Ouais c'est pas affreux ça. Ça peut être très fort sur la fin de partie. Après là c'est le genre de chose qui va se faire tuer rapidement. On les note. Ok. Énervement. Enflige une blessure à la créature ciblée que vous contrôlez. Cette créature acquiert le piétinement jusqu'à la fin du taux. Ça c'est celui qui explore là. L'âme extractrice ça fait quoi ? Créature équipée gagne plus un plus zéro. Chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur. Ah. Peut être intéressant ça pour nous. C'est pas horrible. Et les naufragiles désespérés ne peuvent pas attaquer à moins que vous ne contrôlez un artefact. C'est pas fou. Après c'est une 2-3 pour 2 donc ça nous défend. En soi avoir des créatures qui peuvent défendre c'est pas mauvais. Parce que niveau créateur libre on en a quand même pas mal. Ouais l'âme extractrice c'est pas atroce. Trésor de la tentation. Chaque fois que chaque adversaire doit vous attaquer ou attaquer un blessure que vous contrôlez avec au moins une créature à chaque combat si possible. Ça c'est pas mal parce que si vous avez des grosses créas ou des trucs pour détruire des créas ça peut forcer votre adversaire à attaquer à chaque tour et vous tuer une créature chaque fois. Et au début de votre étape de fin, à chaque étape de fin on crée un jeton. Donc pareil ça peut permettre de poser des cartes qu'on ne pourrait pas normalement utiliser. Je pense que j'aime bien. Est-ce qu'on a assez de T3 ? On a aucune créature T3. Ça c'est quand même un gros problème. Du coup la claire inspiratrice on aimerait bien la prendre. Après trésor de la tentation c'est quand même vraiment fort ici. Le fait de ne pas avoir de T3 ça va poser problème sur le long terme. Prendre le gobelin Fwiner. Défossez-vous d'une carte, piochez une carte. C'est ok ça peut dégager nos terrains. On va le prendre. Ouais on va prendre un conquistador parce qu'on a besoin de trucs à jouer sur 3 quoi. C'est un peu triste. Peut-être qu'on peut en trouver un deuxième, on sait jamais. Les sorts de dinosaures que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. C'est une 0-3 pour 1 mon bof. Ciblé jusqu'à 2 créatures, il va tirer double une blessure à chacune. C'est pas horrible ça en début de partie mais c'est un éphémère en plus. Je pense que c'est pas mauvais. Lame-ciel de la légion. Ou altisor rugisse. On va plutôt prendre la lame-ciel. Prendre une contrainte mais je pense qu'on la jouera pas. Prendre la meneuse. On va prendre le chercheur d'or. Alors lorsqu'on joue un peu, on a beaucoup de cartes là. Pas évident. Pas évident à construire comme deck. Donc déjà on a beaucoup trop de T1. Ça ça saute. Beaucoup trop de T1. Ça ça va sauter. Ça ça va sauter je pense. Ça ça va sauter parce que les tricks de combat on va pas en avoir besoin. Contrainte on va pas l'utiliser. Lame extractrice je pense qu'on va pas... Au final on a pas mal de trucs déjà qui génèrent des trésors donc on va pas l'utiliser. Tire double on va regarder pour l'instant. On va voir ce qu'on en fait. Ok. Alors lame-ciel de la légion. On dégage. Compagnon raptor on va dégager aussi. Raptor à col solaire. C'est quand même bien nul. Barrière étincelante je pense qu'on dégage. Même si avoir les trésors c'est pas mauvais. Je pense que L est pas assez forte. Bravade de la boucanière on va l'enlever. Couronne de Thilonali on va l'enlever aussi. Fracassé je l'enlèverai bien. Détruiser l'artefact ciblé c'est pas très très fort. Dévotion de l'écuillère c'est pas top. En soi c'est ok parce que... En fait si on a des T2, dévotion de l'écuillère c'est pas mal. Donc il faudrait rajouter des T2, garder l'écuillère. Conquistador je pense qu'on va l'enlever quand même. On a très peu de T3 mais tant pis on jouera des T2 sur le T3. Ça c'est forcément à enlever. Ensuite, ça ça s'enlève aussi. Revenant Vampire c'est ok, c'est du vol. Chupacabra c'est très fort. Flibustière c'est une 3-3 qui crée un trésor quand elle arrive en jeu. C'est ok. Pour l'instant le reste on a envie de garder. On est à 40 sur 40 là. Les J-Dosor je sais pas si on le veut aussi. Il est un peu cher quand même. Chercheur d'Aurore c'est pas bon. Je pense que les J-Dosor il est un peu cher aussi. Représaille je sais pas si on le... Représaille je sais pas à quel point on le veut. Là on a trop peu de T2 donc il faut qu'on remette des T2. Déjà, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on peut remettre T2 ? Compagnon Raptor c'est ok, ça reste une 3-1. 3-1 ça fait des choses. Raptor à crête solaire c'est quand même vraiment pas très fort. Compagnon Raptor on va le remettre. L'âme ciel de la Légion ça reste un 3-vol après tout, pourquoi pas. On peut remettre ça comme ça. Et derrière... Tac tac tac. Là on a 41 cartes. Je pense qu'il faudrait enlever encore une carte late. Représaille brillante. On a déjà énormément de remove. Enfin énormément. On a déjà Verdict Divin, Empalé, Chupacabra, Lien Lumineux. Je pense que c'est déjà beaucoup. Et c'est un peu cher. Parfois ce sera trop cher à utiliser ça. Légide aux Orges c'est vraiment pas ce que ça vaut. Honnêtement. Je pense qu'on va jouer comme ça. On va essayer de jouer comme ça. On va voir ce que ça donne. On a 6 plaines, 5 marées, 5 montagnes. Faudra voir. Je pense que... Peut-être qu'on a trop peu de plaines. Ça peut être quelque chose qui nous embête ça. Peut-être qu'on a... Peut-être que le nombre de marées va poser problème. Parce qu'on n'en trouvera pas assez. Je sais pas trop. C'est un peu difficile à déterminer. Le deck est un peu bizarre. Le draft était un peu particulier. Je sais pas si... Il y avait peut-être mieux à faire. Mais j'ai pas vraiment entrevu un chemin de draft meilleur que celui-là. Donc si vous avez des idées dans le chat, n'hésitez pas. On a énormément de T4. Ça, ça m'embête un peu. Mais bon. Ça reste ok, je pense. On a un Bland qui va nous permettre d'être un peu plus flexible. On l'espère, en tout cas. Saccageur impitoyable qui est une bonne carte. J'ai peur qu'on n'ait pas assez de... Qu'on n'ait pas assez de grosses créatures qui nous permettent de terminer les parties. Peut-être qu'on pourra juste fatiguer les adversaires à force de détruire leurs ressources. Ça s'envisage. En tout cas, on a beaucoup de volants. Ça aussi, ça peut gagner des parties. C'est le genre de choses qui peut gagner des parties. En tout cas, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et on fera le gameplay dans une vidéo qui sortira demain. Enfin, le jour après la sortie de celle-ci. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada